Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis le fondateur de l'entreprise Adam Mac une entreprise qui a pour but d'entretenir et de réparer les produits Apple Aujourd'hui j'ai fait une vidéo très spéciale afin de répondre à un problème que beaucoup, même énormément de gens rencontrent dans l'utilisation de leur MacBook et ils le rencontrent au niveau de leur chargeur ce qu'on appelle officiellement les MagSafe et ce problème c'est que les câbles de ces chargeurs ont tendance à se rompre comme c'est le cas ici et donc le chargeur, quand le câble est rompu, il est foutu donc je vous ai dit qu'énormément de gens rencontraient ce problème mais également je vous le prouve vous pouvez voir derrière moi une centaine de ces chargeurs, de ces MagSafe dont le câble s'est rompu donc dans cette vidéo je vous expliquerai la raison principale pour laquelle ces chargeurs se cassent donc ce câble qui se déchire, il va se déchirer de trois façons différentes moi c'est ce que j'ai remarqué la première ça va être une déchirure nette comme vous voyez ici le câble s'est déchiré tout autour voilà et puis une fois que les parties en métal se coupent c'est fini, le courant ne passe plus on a une autre façon que moi j'ai appelé la façon peau de banane vous voyez ici le câble se dénude en s'épluchant comme une peau de banane et montre l'intérieur avec ici les fibres en métal là il peut encore continuer de marcher le courant peut continuer à passer mais au bout d'un moment ces fibres vont également se rompre et là le courant ne passera plus cette peau de banane aussi elle peut avoir des aspects beaucoup plus impressionnants comme ici mais là ça s'est épluché de façon assez grande assez étendue là donc voilà le courant ne passe plus les fibres ont pété c'est fini et il y en a une troisième façon qui est beaucoup plus vicieuse c'est celle-ci où vous avez une petite bulle un petit boudin qui se forme directement sur le câble et en fait on n'a pas l'impression que le câble se casse mais en fait il se casse mais à l'intérieur les fibres qui se cassent à l'intérieur et c'est pareil une fois que le câble est rompu à l'intérieur le chargeur est foutu et il faut le remplacer il y a des gens qui luttent contre ça quand on voit que ça commence à s'éplucher il y a des gens qui mettent du scotch autour donc c'est une solution qui est assez provisoire et qui est assez inefficace j'en veux pour preuve celui-ci donc on voit que la personne a mis du scotch autour mais ça n'a pas empêché le câble de se casser de continuer à s'éplucher on a également fait de l'autre côté mais pareil ça n'a pas empêché le câble de se rompre le scotch est une solution provisoire mais vraiment très très provisoire et très inefficace la raison pour laquelle en fait ces câbles se cassent c'est qu'en fait ils sont faits avec une gomme qui est très fragile donc qui se déchire et elle se déchire notamment à deux endroits bien spéciaux c'est ici cette extrémité l'extrémité du côté du bloc où à force de bouger comme ceci ce bloc il est fixé au mur il est fixé à la prise donc là vous avez le câble qui va bouger comme ceci comme ceci dans tous les sens à la force de bouger le câble donc ça le fragilise et il se casse également on voit ce phénomène qui apparaît à l'autre extrémité l'extrémité qui est fixé au macbook qui elle aussi avec le temps bouge droite, à gauche, en haut, en bas et à force le câble étant donné qu'il est fragile il finit par casser moi ayant acheté mon macbook en 2010 j'ai rencontré les problèmes que à peu près tout le monde rencontre sur ce type de câble j'ai acheté mon macbook en décembre 2010 et en décembre 2012 j'avais le câble qui s'était épluché et qui s'était rompu et ça, ça l'avait fait aux deux extrémités aux deux extrémités celle-ci s'était épluché l'autre il s'était rompu et donc le macsafe était foutu voilà c'est la raison pour laquelle les macsafe cassent c'est le défaut de leur câble qui est trop fragile c'était deelly la coul